Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour vous présenter mon oracle derrière le miroir. Donc là les cartes elles sont en train de bouger. J'ai fait des petits tas parce qu'il faut que je vous explique certaines choses. Donc ça sera un outil divinatoire entre le ciel et la terre qui va vous permettre d'établir des communications avec vos envolées. Il y a une extension des messages de nos envolées mais je ne vais pas vous la présenter maintenant parce que c'est réédité. Les cartes seront plus grosses, seront en format luxe parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici là vous en avez 108 donc ce n'était pas possible. J'ai fait un format plus petit. Et pour les messages envolés ils seront plus gros avec la tranche argentée et les textes seront un peu plus foncés. Donc je vous le montrerai plus tard mais vous savez que ça c'est à côté mais c'est un complément du jeu. Dans ce jeu nous avons la section la demande de communication, la communication, les guides spirituels, la communication avec les animaux, les bougies, les pierres, le cheminement, la pensée douce. Alors je vais vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme je vous le dis. Vous pouvez tout mélanger et vous verrez bien. On a donc la section la demande de communication. Donc ça c'est le derrière. Et quand vous les retournez, donc celle-là c'est, oui ça c'est la carte intro, la demande de, voilà. On vous dit pas pour le moment, c'est un peu comme le pendule si vous voulez. On vous dit oui, non, plus tard et on vous dit voilà comment formuler votre demande. On vous dit ferme les yeux et demande si tu peux établir une séance. Donc vous fermez les yeux, vous demandez si vous pouvez établir votre séance, vous mélangez vos cartes et vous voyez la réponse. Si on vous dit oui, vous allez me dire ok, mais comment je fais ? Vous prenez des cartes communication. La carte communication va vous dire avec quel support vous devez communiquer. Là par exemple on va vous dire vous devez communiquer par la TCI. On vous dit communiquer par la photo. Vous pouvez communiquer par la bibliomancie, par la cartomancie, la cafédomancie, la cristallomancie, pardon, le pendule, la nephomancie, la chiromancie, la musique, les rêves, les baguettes de sourcier. Donc là la cafédomancie on l'avait vu pardon. Donc ça pour savoir, vous avez un pdf avec mon jeu où tout est détaillé, tout est expliqué. Donc vous ne serez pas sans rien. Voilà vous aurez de quoi avoir. Une fois que vous avez établi la communication, vous pouvez demander avec quel guide spirituel vous allez aussi rentrer en contact ou qui va vous assister. Donc on a les guides qui sont les reconnexions à votre pouvoir intérieur, les anges gardiens pour les guidances célestes, les archanges, les êtres des anges supérieurs, les êtres de lumière ou multidimensionnels. Donc c'est des contacts avec d'autres mondes. Les maîtres ascensionnés, c'est les maîtres de sagesse intemporelle. Nos envolées, donc ça c'est le lien avec l'au-delà. Nos ancêtres, où on vous demande de vous rebrancher à vos racines. Les esprits de la nature, ouvrez-vous à la magie de la terre et du ciel. Notre conscience supérieure, pour percevoir votre grandeur. Notre intuition, on écoute notre voix intérieure. Les messages du corps, ressentez votre corps, les signes. Et là c'est pareil, pour savoir qui va vous assister ou qui sera présent aussi lors de la séance, vous fermez les yeux. Vous demandez vers quelle énergie tu seras en communication ou en assistance, bien entendu. Donc ça c'est les guides spirituels. On a aussi les guides, la communication avec les animaux. Donc ce sont des messages de réconfort. Donc par exemple, je vais bien, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je suis à tes côtés, je veille sur toi. Quand tu es triste, je ressens ta tristesse et cela me bouleverse. Je t'aime tellement fort, tu resteras dans mon cœur pour toujours. Je suis avec des copains et des copines là-haut. Allume une bougie pour moi, ça me réchauffe l'âme. Je ne veux pas que tu sois triste, souris pour nous. Ton amour me donne la force de grandir de l'autre côté. Je veux te voir sourire quand tu regardes nos photos. Je serai toujours ton ange, gardien ou gardienne. Je t'accompagne dans chacun de tes pas. Tu as le droit d'aimer un nouveau compagnon. Je te murmure mon amour quand tu dors. Je te visite. Voilà, je ne vais pas tout vous les lire. C'est toujours avec la même image. Mais voilà, vous aurez des messages de vos animaux. Ensuite, voilà, une innovation que personne ne propose. Je suis la première. Avec la carte des bougies. Je vais juste chercher. Voilà. Pourquoi la carte ? J'ai mis les cartes des bougies. Simplement parce que parfois, souvent... Bon, vous pouvez toujours en allumer une. Bien entendu, vous allez mettre une bougie de votre côté. Mais vous pouvez aussi en allumer une virtuellement. C'est-à-dire, vous vous concentrez deux minutes. On te dit, visualise que tu allumes cette bougie. La magie de cette bougie va maintenant agir. Tu vas en ressentir les bienfaits de celle-ci. C'est-à-dire, voilà, là, on a par exemple la bougie blanche qui représente la sincérité, la pureté, la vérité. La rouge qui représente l'amour, la créativité, la passion. On a la bougie rose qui représente l'affection, la tendresse et les liens stables. Les bougies jaunes qui représentent la guérison, la force et la gloire. La bougie bleue foncée qui représente la chance, qui protège de mauvaises influences. On a la bougie bleu ciel qui est un soutien, une protection, une réussite. Avec la bougie orange, on stimule l'énergie vitale, la chance et la gaieté. La bougie violette aide le corps à guérir, maîtrise spirituelle de l'être. La bougie noire repousse les influences négatives. C'est la dignité, le détachement. La bougie grise représente la patience, la paix du corps et de l'esprit et le calme. Donc, avant de faire une séance, je vous donne un exemple. On va enlever celle-ci. On ferme les yeux. On visualise. Alors, déjà, on en choisit une. Là, par exemple, on aura une bougie de soutien, de protection et de réussite. Vous pouvez prendre un petit chevalet et la mettre comme ça. Ou simplement, vous la mettez au-dessus, à gauche. Et je vais tout de suite venir à ce que je voulais vous expliquer. Donc là, c'est comme si vous aviez la bougie. Elle est allumée. Et vous aurez les bienfaits du soutien, de la protection et de la réussite. Mais il y a aussi les pierres qui sont dans le même principe. Je n'ai pas mis toutes les pierres encore parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un jeu qui sera évolutif. Donc là, pareil pour les pierres, vous vous concentrez deux minutes. Vous visualisez que vous possédez cette pierre. La magie de cette pierre peut agir maintenant. Donc pareil, tu vas en ressentir les bienfaits. J'ai mis pour l'instant les principales. J'ai mis la quartz rose qui représente l'amour inconditionnel et le pardon. Le lapis lazuli, la protection et il améliore la clairvoyance. L'améthyste, pierre de sagesse et d'humilité et de guérison. L'obsidienne, protectrice qui renvoie les énergies négatives à la source. La tourmaline noire, c'est une pierre de protection. Elle absorbe les énergies négatives. La labradorite, pierre de protection aussi qui absorbe les énergies négatives. L'œil de tigre, pareil. J'en ai mis plusieurs parce que c'est important de les avoir. La pierre de lune, c'est une protection à la fois absorbante et apaisante. L'opale de feu, elle limite la fatigue et la tristesse. Ça, c'est très important quand vous êtes en séance. Et ça, c'est la carte intro des pierres. On a aussi la citrine qui aide à l'épanouissement professionnel et à la confiance en soi. La pyrite qui est un bouclier énergétique. Elle redirige les énergies négatives à la terre. La rhodonite, c'est la paix et la tranquillité de l'esprit. La turquoise protège notre entourage de nos propres énergies négatives et repousse celle des autres. Et on revient à la quartz. Donc, c'est pareil, vous mélangez, vous visualisez que vous la possédez. Et là, par exemple, on a sorti la turquoise qui protège notre entourage de nos propres énergies négatives et repousse celle des autres. Donc, ça, c'est une belle protection. Ça fait que vous pouvez mettre la carte des bougies, par exemple, ici. La carte de la pierre, ici. Et après, vous pouvez faire votre tirage. Ensuite, on a les cartes cheminement. C'est quoi les cartes cheminement ? Ben, si vous voulez savoir si l'envolé ou bien le défunt va bien, où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc, là, on a la carte l'envolé. Transition, élévation, acceptation. Je suis dans le processus de changement. Donc, j'ai remis les petits fantômes qui étaient présents sur mes cartes des petites sorcières. Parce que j'adore. On a ensuite, tristesse, déni, refus. Je ne comprends pas où je suis. Donc, là, ça voudrait dire qu'ils pourraient avoir besoin de votre aide. Ici-bas, pas envie. Je suis bien ici. Je ne suis pas dans la lumière, mais je vais bien. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là-haut que ça ne va pas. Apaisement, bonheur, lumière. Je suis dans la lumière. Elle m'enveloppe de douceur. Voilà, je vous montre quand même de plus près avec la petite fille qui se balance avec la lune. Tendresse, retrouvaille, lien. Je suis avec les âmes que j'ai perdu de mon vivant. Et la dernière, retrouvaille, animaux, lien. Je suis avec les âmes des animaux que j'ai perdu de mon vivant. Donc, ça, ça peut vous aider aussi. Donc, c'est pareil, je pense que j'en rajouterai plus tard. Et aussi, pour vous apaiser, on a les cartes La Pensée Douce. Alors, je ne sais plus si j'ai mis... Non ? Oui, c'est ça. Hop ! Donc, on nous dit Récite une phrase pour te détendre. Calme ton esprit, apaise-toi. Le bonheur est dans le calme intérieur et extérieur. Donc, vous avez des petites citations comme ça. Enfin, comme un petit mantra. J'harmonise et je canalise mon énergie. Je calme mon corps et mon esprit. J'inspire, j'expire, je calme mon stress. Je me concentre, je me centre. Je vide mon esprit, je médite. Je suis dans l'amour et la bienveillance. Ça, je le répète assez souvent. Tout va bien, tout est comme cela doit être. Je prends mes décisions à tête reposée. Rire, pleurer, le plaisir, la colère sont des émotions. Je lâche prise. Je suis dans la gratitude. Merci la vie. Je décide de tout ce qui est bien pour moi. Je garde l'esprit ouvert. Je vais de l'avant. Je laisse le passé derrière moi. Donc, voilà pour les petites citations. Donc, ça, c'est l'outil dilunatoire qui va vous aider à établir un contact. Et ensuite, vous avez les messages de vos envolées qui viendront s'appuyer sur le jeu. Donc, comme je l'ai expliqué, vous avez un PDF qui va vous expliquer par rapport à la communication, par rapport au guide. Le reste, il n'y a pas besoin d'explication. Vous savez. Pareil pour les bougies. Donc, n'oubliez pas de mettre votre petite bougie avant votre tirage. Comme ça, au moins, vous avez la protection de la bougie. Et pareil pour les pierres. Vous avez la protection des pierres. Alors, attendez, je suis juste en train de remettre les pierres correctement. Voilà, on va dire que ça fait comme ça et comme ça. Donc, voilà pour l'instant. Donc, j'espère qu'il va vous plaire, qu'il vous apportera tout ce qu'il doit vous apporter. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Et je répondrai avec plaisir. Donc, voilà pour la présentation de l'oracle derrière le miroir. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501